Mesdames et Messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi le réseau DTL pour vous informer. Tout de suite, l'information en bref sur le Fati Mbaké à la présentation à la partie technique Abdoulaye Sambo. La cérémonie de prise d'armes marquant la célébration du 62e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale a eu lieu à la place de l'indépendance. Aujourd'hui, environ 1867 militaires et paramilitaires ont participé au défilé qui a suivi cette prise d'armes présidée par son Excellence M. Maki Salle. Le chef de l'État, conformément à la Constitution, a accordé son grâce à 824 personnes détenues au Sénégal à la veille du 62e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Les Tiantakon, condamnés suite à l'affaire du double meurtre de Médinetou le Salaam, vont humer l'ère de la liberté. Les dix disciples du défense, Cheikh Betchou Tchoun, tous condamnés, ont bénéficié de la grâce présidentielle. Placés sous mandat de dépôt depuis le 26 avril 2012, les mises en cause étaient condamnées pour leur rôle dans la mort de leur codisciple Barassou et Ababakar Fahl le 22 avril 2012 à Médinetou le Salaam. Pour terminer, par rapport au risque élevé de pénurie et de flamber des prix en raison de la crise mondiale, le chef de l'État hier a appelé à une mobilisation générale pour accroître et valoriser davantage nos produits agricoles d'élevage et de pêche. C'est la fin de la partie française. Tout de suite, la version Olof. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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